Il n'a pas mis le gant et le ballon, là qui ne passe pas très loin des bois de Mbulhiraïs et le dégagement du gardien, loin devant, les défensiers maliens qui prennent le ballon, un petit contact là, petit retard de Riyad Goudbouz, attention à Maudipoumaïga, on a la faute et le but de Slimani à l'ouverture du score, l'ouverture du score pour l'équipe nationale avec le but de Slimani à la 7ème minute de jeu, c'est le meilleur scénario que l'on pouvait imaginer avec cette faute du gardien Diakite, Soumayla et Berthe Ousmane, une petite hésitation, cette fragilité de la défense du Mali qui lui coûte un but, un but qui vaut à Slimani de marquer son premier but en tant que titulaire et c'est son deuxième but en l'espace d'une semaine avec l'équipe nationale, quel scénario, quel scénario avec ce but de Slimani qui prend ce ballon qui était fuyant des gants de Diakite, Souleymane, une bévue qui vaut à l'équipe nationale du Mali d'être menée un but à zéro après ce but de Slimani, un but qui vient pratiquement conforter cet endame de match de l'équipe nationale avec une prudence et l'équipe nationale qui attendait, bien sûr, il faut passer un petit cadeau, attention, ce ballon en profondeur pour Modibo, Modibo Maïga au point de pénalte, il fait rouler qui récupère, le ballon récupère par Sedo Keita, grande bataille et Majid Bouganaki envoie ce ballon loin devant, attention à Slimani qui se fait shipper le ballon, à quel scénario, quel scénario parce qu'on ne pouvait pas imaginer, meilleur entame de match, Ah c'est un but qui vaut sans pesant d'or parce qu'il va mettre en confiance l'équipe nationale, il va mettre en confiance ce groupe qui est là, qui est déterminé à prendre les trois points parce que l'équipe nationale du Mali ce n'est pas n'importe quel client, attention à la limite du hors-dieu et Mboulhi qui prend tranquillement le ballon de Souleyamba et cela repart du côté gauche avec Mosbah 9ème minute de jeu, l'équipe nationale met un but à zéro devant le Mali ici à Ouagadougou dans un match délocalisé et cette pelouse du stade du 4 août 1984 est en train de supporter la furia des deux équipes 1. 2. 3. 5. 6. 7. 7. Sous-titrage MFP. 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 On s'est bien fait pour Slimani, Slimani le deuxième but, oh le deuxième but, oh le raté de Slimani qui met le ballon sur le poteau alors qu'il est bois de Soumaïla, Yadja qui était vide, ah c'est le ballon du chaos qui est mis là en dehors des bois maliens, ah l'équipe nationale est en confiance, elle est en verve, c'est vrai qu'il faut constater ce genre de football qui est offensif depuis quelques temps à l'équipe nationale, attention ce ballon de Sédou Keïta, le 1-2 est assez dangereux, les maliens qui tirent par, c'est vrai que c'est Traoré Abdou qui a tiré, mais l'action a été très rapide, je vous disais qu'en six rencontres du coach Vaïd, l'équipe nationale a marqué 13 buts, a marqué 13 buts, soit un but chaque 30-41 minutes, on espère que cette règle va continuer, alors allez Fadir, Fadir au milieu de deux défenseurs maliens, le ballon dans les pieds de Traoré Abdou, c'est Dukaita qui accélère, attention il est dangereux, c'est Dukaita crochet extérieur, double crochet extérieur et Karl Medjani intervient, ah c'est un match assez plaisant avec deux équipes qui jouent l'offensive, Slimani, il est en retard, Adlène Gidioula, Mahamadou Samasa, et oui ils ont tenté, ils ont tenté le passage en force, allez Riyad Goudbouz, il n'y a pas de position de hors-jeu de Slimani, Slimani qui a du champ, qu'est-ce qu'il va faire pour Ferouli, Ferouli qui se met sur son bon pied, le but, oh le ballon qui passe juste à côté, je vous disais que l'équipe nationale est en train d'exercer un pressing, elle est conquérante, elle confirme de plus en plus sa grande euphorie et sur le terrain cela se caractérise par une domination, c'est vrai que l'équipe nationale à peine une minute avant la demi-heure de jeu est en train de donner une véritable leçon en matière de maîtrise du ballon, c'est vrai que le jeu est tourné vers l'offensive, l'équipe nationale a raté, attention, Mahamadou Samasa qui reçoit le ballon, Mahamadou Samasa il a une faute de Adlène Gidioula, et Karl Medjani qui vient rouspéter, attention, attention à monsieur Daniel Bennett, il lui demande de ne pas contester et de sortir, alors qu'est-ce qu'il y a, il a un petit problème, ah oui il a un peu de sang sur le nez et il lui demande d'aller se faire soigner, il s'explique que c'est juste un coup de coup de Mahamadou Samasa, mais l'arbitre Daniel Bennett, c'est vrai que là ce sont les règles de la FIFA, et coach Faïd réclame auprès du quatrième arbitre, Victor Gomez, il voit son joueur, c'est terminé, c'était juste quelques gouttes de sang, après un coup de coude, mais le quatrième arbitre n'est pas content, alors que l'équipe du Mali par Sidou Keïta, et bien c'était pas Sidou Keïta qui va tirer ce coup franc, c'est plutôt, ah oui alors c'est lui, et le ballon est dévié, Tampoua, et Majid Bougela qui préfère assurer en mettant, il a raison, en mettant le ballon en corner, ah il ne faut pas commettre de faute devant les Maliens, les Maliens qui obtiennent un corner, 31ème minute de jeu, Karl Metjeni revient sur l'aire de jeu, il faut se remettre en place, il prend, Motibou Baïga, la tête, et légalisation, à l'égalisation malienne, l'égalisation malienne à la 32ème minute de jeu, par Mahmoud Samasa je pense, alors je n'ai pas vu le joueur qui a marqué, et cela donne un but partout, après 32 minutes de jeu, c'est vrai que la sortie là de Karl Metjeni, a quelque peu perturbé l'équipe nationale, sur 100 systèmes défensifs, et là l'équipe nationale du Mali, qui réduit le, qui revient à la marque, cela fait un but partout, d'ailleurs c'est le score, du match, de l'autre match du groupe, Rwanda Benin, à Kigali, cela fait un but partout, durant l'après-midi, allez, 32ème minute de jeu, et le score, les pendules sont remises à l'heure, et l'équipe nationale, et bien doit revenir en attaque, c'est vrai que, et bien on regrette un peu, ces deux occasions ratées, notamment par Slimani, et Ferouli, les deux tirs, qui étaient quand même assez évidents, et Gediola pour, on s'est bien fait, Ferouli, Adelaine Gediola, et la faute, non, monsieur Daniel Benetless, joué, après ça, au Samba, c'est lui qui avait tiré, et là, c'est Samasa Mahmoudou, qui concède la touche, une touche jouée rapidement, Manil Hassan, en passant sur le côté gauche, et oui, balala adversaire, comme on dit, il y a de Boudoukbouz, qui ne fait pas l'effort, et qui laisse, Jamal Mzbach, on revient au milieu de terrain, par Seydou Kaita, et le ballon de l'extérieur, c'est bien fait de la part, des joueurs maliens, il se met sur son bon pied, il va tirer, et là, il se met sur son bon pied, deux points, il a raison, et la reprise, et elle est tout aussi dangereuse, Mboulry, qui part deux fois, sauve, l'équipe nationale, un peu fébrile, durant ces cinq minutes, en cette 34e minute de jeu, attention, deux occasions nettes là, Traoré, Abdou est en confiance, Saoui en bas, Traoré Kalilou, attention à Seydou Kaita, le tir est dévié, et là, Aïs Mboulry va prendre tranquillement ce ballon, c'était le tir de Seydou Kaita, il faut faire attention, l'équipe nationale du Mali ne manque pas de qualité, et les deux tirs là, de Traoré Kalilou, et de Seydou Kaita, ils ont été dangereux, et M. Daniel Bennett qui laisse jouer là, c'est une véritable agression, attention, Saoui en bas qui est très physique, et le ballon renvoyé par Liette-Bouze, Ferroni, et là, M. Daniel Bennett qui arrête le jeu, c'est vrai qu'il y a Adlant Diola, et Saoui en bas, qui sont à même le sol, 35e minute de jeu, avec toujours ce score de 1 but partout, à l'équipe nationale, qui s'est faite surprendre sur cette reprise, sur la reprise de... Alors je ne sais pas le joueur qui a marqué, je ne sais pas si c'est M. Daniel Bennett, M. Daniel Bennett, ou Traoré Kalilou, mais on va vérifier tout à l'heure, et coach Vahid qui reste, le jeu qui va en prendre dans quelques instants, qui revient, qui revient, moteur du but de l'équipe nationale, marquée à la 7e minute de jeu, mais il en a raté deux quand même, deux belles occasions, C'est Loucaïta, alors M. Daniel Bennett, M. Daniel Bennett, les effets de la chaleur, et sportivement, bien sûr, les Maliens redonnent le ballon à l'Algérie, Carl Benjeni récupère ce ballon, on écarte, bien sûr, on a dit la scène, Carl Benjeni, les Maliens qui laissent le monopole du ballon aux Algériens, Majid Boukera, on fait bien fait, Slimani est en position de hors-jeu, selon M. Sandile Dili Khan, il lève le drapeau, Slimani se lève, Julien il va dans quelques jours fêter son anniversaire, rien de mieux qu'un doublé, pourquoi pas, pour fêter son anniversaire, ça serait bien, et le Maliens qui récupère, qui pour l'instant domine le milieu de terrain, c'est Edu Kaita, qui a quitté, attention, le ballon n'est pas perdu, et Ndaï Mahamadou, ou plutôt pas dans Tambourazia, et Ndaï Mahamadou est sorti, et la déviation, on revient toujours au milieu de terrain, sur Traoré Kalilou, le ballon est dévié, Tambouré, Yamba, le ballon cloche, et la tête de Carl Benjeni, Riyad Goudbouz, c'est bien fait, Jamal Chba, qui tente de donner en profondeur pour Slimani, c'est bien fait, le jeu en déviation, Ferouli, il y a Kadir, c'est bien vu, avec Kadir sur le côté droit, il va provoquer le centre, c'est dommage, c'est dommage, c'est l'une des imperfections, de la pelouse, du stade, du 4 août 1984, il allait tirer que, il allait, eh bien, offrir, c'est une ouverture, comme on dit, et quand on parle d'ouverture, eh bien c'est bien de signaler qu'il y a eu quand même, selon les statistiques, lors du dernier match, de l'Algérie contre le Rwanda, il y a eu quand même 28 ouvertures centre, les centres, comme on dit, il y a eu 546 passes, et en termes de référence, il faut savoir que Maroc-Algérie, les Algériens avaient fait 189 passes, ça ce sont les statistiques données par Alilodzic à la fin du match, on a eu une possession de balle quand même de 63% contre le Rwanda, malheureusement aujourd'hui, on n'aura pas les statistiques jusqu'à la mi-temps, et Kadir Fouad qui pose le ballon, le joueur de Valenciennes, il va chercher probablement la tête de Slimani, tous les joueurs sont regroupés, c'est ce que je vous disais, Slimani, le ballon ne passe pas très loin, Aslimani très sollicité en ce début de match, et pour l'instant, on ne va pas dire que ses missions a rempli, mais il aura fait l'essentiel avec un but marqué, même s'il aurait pu marquer aisément, alors là, j'ai eu aisément deux autres buts, c'est d'où Soumaïla Diakite, alors qu'est-ce qu'il fait Soumaïla Diakite, je ne sais pas, il a pris tout son temps, de toute façon, un but partout, c'est un score piège, et Magic Bouguena, qui met en touche, il a raison, il faut assurer, le capitaine de l'équipe nationale, le joueur le plus capé, avec 51 sélections, il a débuté lors d'un match Algérie-Zimbabwe, en 2004, un mois de juin d'ailleurs, le ballon joué, il y a faute de main, monsieur l'arbitre, sous les yeux, le ballon passe, les Maliens qui ont pour l'instant le monopole du jeu, Boudoubouski défend, ça fait plaisir de voir ça, Adelaine Gediola, attention, ballon profondeur pour personne, Ismail Bouzid va en profiter, pour remettre le ballon jaune en jeu, c'est vrai que le ballon est plus jaune aujourd'hui, C'est Mali qui chippe le ballon, c'est bien fait, Ferouli qui va accélérer, il demande des espaces, que va lui fournir, C'est bien fait, le jeu en triangulaire, et ça sera, et le touche, c'est bien fait, un jeu rapide, fait de passes courtes, alors que l'on est rentré dans les cinq dernières minutes, donc ce match, je vous rappelle que l'Algérie a ouvert le score par Slimani, et que l'équipe du Mali a remis les pendulaires par Traoré Khalilou, Adelaine Gediola qui récupère, Ismail Bouzid le centre, et ça sera une touche au profit de l'équipe nationale, il y avait le pressing de Khadir Fouad, très mobile, Khadir Fouad, Jamal Mbisbah remet en jeu, c'est bien fait, mais Jamal Mbisbah n'avait pas suivi, et les Maliens qui tranquillement font sortir le ballon de leur zone, Karl Medjani qui défend très haut, c'est Doukaïta qui change le ballon avec Ndaï Mahmado, le coup de sifflet vient d'être immune, et ça c'est mauvais, ça peut perturber les joueurs, il y a à peu près une dizaine de milliers de spectateurs, si ce n'est un peu plus, 10 à 12 000, présents ce soir, et Slimani profite, de la mauvaise défense de Traoré Kalilou, et on revoit le ralenti de taux, pardon, c'est Ferouli, regardez le jeu physique de Traoré Kalilou, le joueur qui évolue dans le championnat danois, Sam Hassan Mahmado qui revient pour faire le mur, et là il faut remarquer que tous les Maliens sont dans leur camp, et même pratiquement dans les 18 mètres, même Maïga, Abdoulaye Maïga, rentrent dans les 18 mètres, le ballon, et... Soumeïla Diakite, tranquillement, le gardien du stade malien, là on revoit le ralenti, c'est vrai qu'il n'y avait personne, Slimani était au deuxième poteau, et Jamal Mspach qui fait le ménage, il a raison, il ne faut pas prendre de risques, Kalilou Traoré, et le ballon pour Sedou Keïta, on construit du côté, sur le côté pardon, avec Traoré, Abdoulaye Abdo, et le ballon était de Sao Yamba, Asmaï Mouzit Veogran, il a raison d'écarter le danger, Tambaora, ça va sortir, on touche, et très bonne lecture défensive, pardon, c'est sorti, en 5 mètres 50, et très bonne lecture défensive de Karl Medjani, le joueur d'Ajaccio en Corse, Berthes Ousmane, c'est lui qui avait fait la faute, qui avait permis à Slimani d'ouvrir la marque, le ballon ne passe pas, Ferroli, le joueur du FC Valence, c'est très bien joué, le 1-2 parfait, en faute, et M. Daniel Bennett qui laisse jouer, c'est un peu un arbitrage à l'anglaise, on laisse, il faut vraiment que le joueur soit à terre, pour que l'arbitre, eh bien, intervient, Asmaï Mouzit, tel que Diola, mauvaise relance, Mohamedou Sabassa, et le gardien, Reis Mouzri qui chippe le ballon, allez, Badil Hassan, Riyad Boudoubouz, à l'équipe nationale qui gagne du terrain, on s'est bien fait sur le côté, Smaï Mouzit, une autre chance, le centre, allez, dégage et un emporte-pièce, et attention, l'équipe malienne, qui a confiance en son gardien, Suleymane Diakite, celui-ci dégage n'importe comment, ah non, non, pardon, par mille excuses à Diakite, Sumaïla, parce qu'il y avait un de ses coéquipiers à terre, regardez les effets de la chaleur, tous les joueurs demandent de l'eau, c'est vrai que l'on s'assèche rapidement, voilà, le temps, le temps additionnel, va être annoncé dans quelques secondes, alors là, Daniel Bennett va jusqu'à Victor Gomez, pour lui donner le nombre, de minutes qu'on va jouer dans le temps additionnel, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps perdu, ça va être une à deux minutes maximum, voilà, 45 minutes remplies, bien pleines, on a vu du beau football, on a eu de belles échanges de balles, de belles phases de jeu aussi, des occasions de rater, notamment pour l'équipe nationale, attention à Suleymane, qui était vif, et le ballon récupéré par Kalilou Traoré, et regardez ce genre de fautes que monsieur Daniel Bennett siffle, alors que tout à l'heure il avait des fautes bien les plus évidentes, c'est Nukaïta lui pose le ballon, alors que le quatrième arbitre va montrer le temps additionnel dans quelques instants, alors le temps pour nous de revoir le ralenti, voilà, on jouera deux minutes de temps additionnel, après une première mi-temps, on aura connu des péripéties, c'est vrai, un but partout, l'ouverture du score par Slimani, et puis l'égalisation, eh bien je pense par Sao Yampa, mais je vais vérifier à la mi-temps, et c'est le numéro 7, Traoré, Abdo qui tire, et Majid Bouguela, attention, il faut être adhéré à la menace de deux joueurs maliens, et Rais Mboulhi, qui sauve l'équipe nationale, grâce à cette intervention, Madi Larson, c'est bien fait pour Slimani, attention au contre, oh Ferouli pardon, Ferouli qui accélère, Ferouli qui a du champ, il va tirer, Ferouli, il a tenté de l'OB, ah le ballon qui ne passe pas très loin, mais il avait encore plus d'espace, il pouvait avancer, Ferouli Soufiane, ah ce diable de Ferouli Soufiane, quand il s'échappe, et il a tenté quand même, de l'OB, regardez ce qu'il fait, ah oui ça c'est, ah il a tiré, il a tiré, c'est dommage, si son tir a été cadré, cela repart pour les Maliens, Mahamata, Samsa, récupération, Mahdi Lassane, Boudbouz, Riyad, appui présent dans le jeu, Mahdi Malien, attention, Smeil Bouzid un peu lourd sur, son retour défensif, attention, il y a Traoré, heureusement que la défense algérienne est vigilante, et ce ballon de Maïga, Mahdi Mouadibou, sera dédié par, Jamel Smarantouche, ah c'est un match, ça, c'est vraiment le match de référence, que cherchait, Vahid Kalilozic, le coach de l'équipe nationale, parce qu'en face, il y a vraiment une équipe qui joue, qui fournit du jeu physique, qui attaque, qui ne laisse rien au hasard, et c'est le coup de sifflet, de la fin de la première mi-temps, qui se termine, je vous le rappelle, sur le score de un but partout, Slimani avait ouvert le score, à la septième minute de jeu, et à la trente-deuxième minute de jeu, je pense que c'est Saoui Amba, ou Samasa Mahmoudou, va vérifier à la mi-temps, qui a réduit la marque, un but partout, je pense qu'on a assisté à une bonne première mi-temps, et j'espère que la deuxième période, sera encore meilleure, place aux entraîneurs, et aussi place au studio d'analyse, allez merci, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada